Salut tout le monde, c'est Alexandre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de The Dragon Show et on va parler de Halo Infinite. Comme vous le voyez dans le titre, il y a un article qui est paru hier et c'est une information officielle. Non, ce n'est pas une spéculation, c'est vraiment officiel. Le multi d'Halo Infinite va être un free-to-play à l'instar de Fortnite, Call of Duty Warzone. Et il pourra monter sur la Xbox Series X à 120 FPS. Donc on va vous lire tout ça, mais juste avant, vous le savez, le petit générique. Alors, Halo Infinite du multi free-to-play à 120 SPS sur Xbox Series X. Après une première démonstration de gameplay décevante, il se murmure que le futur Halo Infinite pourrait proposer un mode multijoueur en free-to-play et compatible 120 SPS. Il y a quelques jours maintenant, Microsoft proposait aux joueurs de découvrir pour la première fois du gameplay de Halo Infinite. Le jeu signé 343 Industries fera en effet office d'ambassadeur pour la future Xbox Series X, tout en restant parfaitement jouable sur Xbox One, conformément à la physiologie Next Gen de Microsoft. Une présentation qui a toutefois déçu une grande partie des joueurs. Ce qui, je vais vous le dire, mon avis personnel, n'est pas le cas. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me touche sur... On voit la transpiration sur les mobs. Ça, je m'entends. Tant que le jeu est bien et qu'il a une qualité graphique jolie, parce que ce n'était pas moche, parce qu'il y en a beaucoup qui ont décrié, parce que ce n'est pas aussi joli que certains jeux. J'ai trouvé le jeu joli. Ça m'a hypé, parce que je suis un amoureux de Halo depuis le tout premier Halo. J'ai Halo Master Chief Collection, j'ai fait tous les Halo. Le dernier que je n'ai pas fait, c'est Halo Reach. Et il vient juste d'arriver, enfin, il est arrivé il y a quelques temps sur Halo, la collection Master Chief. Donc, j'ai fait tous les Halo, pardon. Donc, moi, ça ne m'a pas déçu. Et c'est vrai que, bon, comme je ne suis pas un type de joueur qui se touche sur les graphismes, sur « Oh, c'est trop beau ! Oh là là ! Oh, je me sens venir ! » Il n'y a pas de ça chez moi. J'ai trouvé ça joli. Ça m'a hypé de ouf. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir la série X entre les mains avec Halo Infinite. Et là, il y a la petite mise à jour du compte officiel de Halo, qui a officialisé l'information comme quoi le multi sera free-to-play. Alors, je ne vais pas vous lire l'anglais, je vais vous lire la traduction. Un multi free-to-play en 100 FPS pour Halo Infinite. En effet, bien conscient de l'accueil très mitigé reçu par cette première présentation de gameplay, 343 Industries s'est fendu d'un post de blog officiel pour répondre aux joueurs, expliquant notamment que la build utilisée pour la démo était vieille de quelques semaines et que divers éléments visuels seront peaufinés d'ici la sortie du jeu. Du côté de chez Smith's Toy Superstore, on a brièvement mis en ligne une petite affiche promotionnelle pour Halo Infinite et notamment sa sélection multijoueur. Un document qui indiquait alors que la légendaire série Halo revient avec la plus vaste campagne Master Chief jamais réalisée et une expérience multijoueur gratuite révolutionnaire. Ainsi, la section multijoueur de Halo Infinite pourrait être proposée en free-to-play avec un système de battle pass et de nombreuses options de personnalisation. Donc ça, ça me fait penser à Fortnite et à Warzone. C'est-à-dire que c'est plus concret sur Warzone parce que Warzone, c'est Call of Duty, Modern Warfare. Vous avez le mode multi principal et l'histoire, la campagne payant, c'est-à-dire qu'il faut que vous achetiez le jeu. Et vous avez le mode Warzone qui appartient à l'univers de Call of Duty mais en free-to-play et gratuit. Donc ça me fait penser à ce modèle économique qu'on pourrait avoir et à ce modèle de forme que pourrait se concrétiser. C'est pas français ce que je viens de dire. Comment expliquer plus concrètement et plus facilement ? En fait, ça me fait penser à ça. Je ne vais pas m'en mêler les pinceaux. Ça me fait penser à Warzone tout simplement. Des fois, je cherche trop compliqué pour rien. Mais ce n'est pas tout. En effet, cette même publication indique également la présence de mode 120 FPS pour Halo Infinite. Sans oublier des temps de chargement très réduit grâce à la caricature de la Xbox Series X et son SSD. Selon divers leaks, le mode 120 FPS pourrait concerner le mode AREN de Halo Infinite. Reste désormais à patienter sagement pour avoir des nouvelles officielles cette fois de Halo Infinite. Puisqu'il est évident que Microsoft aura à cœur de rassurer les fans avant la sortie du jeu. Halo Infinite est très attendu pour la fin d'année en même temps que la nouvelle Xbox Series X. Donc, qu'est-ce que ça annonce ? Plus que c'est officiel, quoi qu'il puisse en dire, plus que c'est un poste de Halo officiel, donc de 343 Industries. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Parce que si tout le monde ne... Par exemple, les joueurs qui sont un petit peu réticents à acheter Halo Infinite et qui se disent « Je préfère attendre, je vais tester le multi. Si je prends plaisir, je ferai l'histoire. » Non, je ne sais pas quoi dire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne sais pas, vous. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le 120 FPS, comme je vous l'ai dit, je m'en tamponne le coquillard. Mais je sais que j'ai vu beaucoup de vidéos sur des joueurs professionnels qui jouent à beaucoup de multi et tout ça. Qu'avoir beaucoup de FPS, avoir un rafraîchissement, par exemple les écrans à plusieurs Hertz, je crois que c'est 120 Hertz, des trucs comme ça. C'est très important pour le jeu multi parce que ça vous permet d'avoir un avantage considérable sur vos adversaires. Donc, je pense que pour les gros fans de multi et qui veulent bien s'éclater, ça va être très bien d'avoir le mode 120 FPS. Moi, qui suis un joueur lambda et pas exceptionnellement fort pour le FPS, ça pourrait être intéressant de le tester, de faire quelques vidéos dessus. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne idée de mettre free to play le multi. Moi, j'achèterai bien entendu le jeu complet parce que bon, vous en doutez, c'est Halo et je veux faire l'histoire principale pour la continuité de l'histoire. Mais je pense que c'est une très bonne idée. Et quoi que les gens puissent en dire, ils vont sur la bonne moi avec Halo Infinite. Les graphiques me plaisent, moi je suis hypé. Voilà, c'est mon avis personnel, je suis vraiment hypé. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes un petit peu inquiet ? Est-ce que vous êtes réticent ? Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Si la série vous plaît et que ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager un maximum ma chaîne et mes vidéos. Moi, je vous souhaite une excellente journée et vous le savez comme d'habitude, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501